Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActuGig Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur Borderlands 3 à la recherche d'un clin d'œil. Le clin d'œil qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un clin d'œil envers l'animé Rick et Morty. Donc pour trouver ce clin d'œil, il faut se rendre sur la planète Prométhée. Et sur la planète Prométhée, il y a une seule zone qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est Lectra City. Donc je vais me téléporter sur Lectra City pour me rendre sur la zone où vont apparaître deux mobs, donc Rick et Morty, qui ont été renommés pour l'occasion. Donc ces deux mobs sont atypiques puisqu'ils ne ressemblent vraiment pas à d'autres mobs qui peuvent exister dans Borderlands 3, puisqu'en fait ils vont ressembler aux deux protagonistes de l'animé. Du coup, ils ne vont pas forcément apparaître quand vous allez aller sur le point puisqu'ils apparaissent aléatoirement. Donc il faudra recommencer plusieurs fois pour essayer d'avoir la chance de les rencontrer tout simplement. Le but du jeu, ce sera de leur survivre déjà et donc de les achever pour ensuite récupérer leur loot, qui peut être très intéressant. On récupère de l'argent, on récupère de l'aridium et on peut aussi récupérer des armes qui peuvent être très intéressantes. Donc on est parti, alors le point est juste là, je vous le mets, moi j'étais parti, donc je suis parti d'ici, d'accord ? Et je me dirige tout simplement au nord, on va dire, de la map, juste ici. C'est là aussi où vous pouvez trouver une quête d'ailleurs, avec un homme enfermé dans une toilette. Donc ce sera là-bas. Donc on est parti, en espérant qu'ils apparaissent devant nous, quand nous nous rendrons sur la zone. Vous voyez, c'est tout près, c'est juste là, ici. Et nous voici arrivés sur les deux. Et donc, voilà, les deux apparaissent. Donc voici Rick, ou Wick, dans Borderlands 3. Et voici Warty, ou du coup, Morty. Donc en fait, le Warty peut mourir plusieurs fois, puisque, voilà, Wick en fait apparaître plusieurs. Donc vous voyez, il y a des loot qui tombent à chaque fois. Donc là, c'est du niveau 13, évidemment. Et donc, Rick est ici. Vous voyez, il ressemble vraiment au personnage de la série. Donc ils sont un petit peu embêtants avec leur téléportation. Vous voyez vraiment que c'est Rick qui est mort. Donc ici, il y a un deuxième qui va apparaître. Voilà, il en a fait apparaître un autre, un autre Warty. Que j'ai éclaté. Donc il se défend. Donc là, c'est mon mob qui l'attaque. Ma petite bête. Comme j'ai flac. Hop là, un nouveau Warty. Je crois qu'il a apparu en haut. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est Rick. Alors, je ne sais pas combien on peut en faire apparaître. Là, on est déjà à 3 ou 4. On va essayer de terminer. Et voilà. Donc là, on a le loot qui est tombé. Donc comme je vous l'avais dit, de l'argent, de l'uridium et des armes. Donc on a eu un bouclier violet quand même. Le ready control, ready combat, ready shield. Voilà. C'est pas mal. Et donc des armes. Donc après, je ne sais pas si on peut avoir des loot plus intéressants. Mais le clin d'œil est quand même super sympa. Et donc voilà pour le clin d'œil de Rick et Morty dans Borderlands 3. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et à nous laisser donc des likes, des commentaires. Et surtout à partager la vidéo. Donc cette vidéo sera accompagnée d'un article. Sur notre site web actuegeekgaming.com Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous le dire si ça vous a plu. Nous, on vous souhaite à tous une bonne journée. Et à bientôt.